alexandre lucas s'aimer pour mieux aimer suite au succès du livre être acteur dans sa vie il propose dans ce livre de prendre conscience de l'importance de s'aimer vraiment pour mieux aimer son conjoint ses enfants ses parents ses amis on donne et on reçoit des autres ce que l'on se donne à soi tu es pour toi même la personne la plus importante alors aime toi respecte toi prends soin de toi ce livre propose des conseils simples précis et essentiel pour être bien avec toi même alexandre lucas est formateur en relations humaines et développement personnel depuis 1987 plusieurs milliers de personnes ont suivi ces formations ce livre est le résultat d'expériences d'observations et de vécu concret je vous lis un petit exemple s'aimer c'est vivre le plaisir en conscience dans le livre être acteur dans sa vie j'ai écrit un certain nombre de lignes au sujet du plaisir et je ne vais pas les reprendre ici seulement je noterai l'importance de vivre dans le plaisir car le plaisir est indissociable du bonheur l'un ne va pas sans l'autre je rappellerai également le handicap que nous avons tous à des degrés différents à nous autoriser à vivre le plaisir dans tous les domaines de notre vie je pense que les croyances religieuses ils sont pour beaucoup car le plaisir était considéré comme un péché conduisant à la perversité dans le livre être acteur dans sa vie j'écris également comment nous avons été symboliquement castrés au niveau du plaisir à ce sujet je t'invite à lire un livre très beau qui traite d'un sujet encore tabou de nos jours sur la masturbation grand mot ce livre intitulé un geste sacré est écrit par madame luparati édition le dauphin blanc et d'où j'extrait ce passage ce livre ne prêche ni l'anarchie ni le libretinage ni l'infidélité la révolution qu'il propose et tout autre tout d'abord et avant tout d'ordre individuel et moral et le terme n'est pas trop fort car malgré la prétendue libération sexuelle plusieurs tabous demeurent et continuent de nous voler souvent à notre ensue nos plus belles occasions d'épanouissement véritable ils sont de plus en plus nombreux ceux qui ont suivi les chemins de la psychologie jusqu'au coeur de cette importante découverte l'amour dans un premier temps l'amour tout à fait dénué d'égoïsme se conjugue au jeu avant de pouvoir se consacrer au tu mais encore faut-il y parvenir l'auteur propose la redécouverte d'un geste d'amour posé sur soi même avec respect tendresse et auquel d'instinct l'enfant à recours sans que personne lui en montre le chemin la masturbation ce geste dont on ne parle jamais mais qui pourtant est dépratiqué universellement peut être la toute première expression de l'amour de soi ce livre te permettra de te déculpabiliser et d'être en paix dans ta vie pour dépasser ces limitations je te propose dans toute situation de vivre le plaisir en conscience et en puissance et cela part cela deviendra un automatisme un état d'être il n'y a pas de notion de bien ou de mal d'autoriser ou d'interdit de notion de morale il n'ya que toi qui puisse dire c'est bon ou pas bon pour pour moi c'est juste ou pas pour moi s'aimer se respecter j'entends par se respecter être attentif à ce que tu es à ce que toi tu crois ce qui fait ta personnalité très tôt dans la vie nous sommes conditionnés tout d'abord par nos parents croyant bien agir il nous incule des règles ce qui doit nous faire ce qui est bon ou mauvais moral ou amoral au début de notre vie très souvent nous répondons à l'attente de nos parents pour leur faire plaisir au détriment de notre désir profond donc je vous ai partagé ce livre pour vous exprimer juste qu'à des fois le plaisir de soi de ce qui nous entoure et de ce qu'on voudrait donner aux autres ne tient qu'à nous mêmes et que la meilleure façon d'apprendre la vie c'est de faire sa propre expérience qui est un chemin spirituel mais aussi d'ordre moral pour soi il n'est pas utile d'aller croire en une entité divine puisque nous sommes et dans le nous sommes nous nous sommes aussi le je suis et le suis c'est à dire que nous ne s'agissons que par nous mêmes et ce n'est pas renier ce qui nous entoure simplement chacun fera son expérience de sa vie et on apportera de l'amour de la joie tu partages et toutes les bonnes choses et donc voilà alexandre lucas cme pour mieux aimer est un livre qui vous invite à cette découverte de vous de ce qui vous entoure et de tout l'amour que vous pourrez porter à vous même et est ce qui vous entoure et à votre corps bien sûr